Lorsqu'on est vraiment un gogo, on trouve le bonheur parfait. En étant gogo, on oublie tous nos soucis, puis on se nourrit de gogo. Si on ne mange pas le midi, qu'est-ce que ça nous fout? On danse le gogo le soir. À le mort, franchement, on a tout pour être à gogo. Ouais, le lac Saint-Jean est bien à gogo, mais on n'a pas vraiment les vraies femmes à gogo. S'il existe un bon dieu, en créant l'homme puis en créant la femme, il n'a pas dit «toi, tu vas danser, toi, tu ne danseras pas, toi, tu vas te gogo ». Il n'a jamais dit ça de sa vie, donc ceux qui veulent faire ça le font, ceux qui ne veulent pas le faire le font pas. Mais d'ici quelques temps, tous ceux qui trouvent ça stupide, je suis sûr qu'ils vont tomber dans le gogo. Ceux qui ne veulent pas le danser, ils ont leurs raisons, mais s'ils veulent vraiment être heureux, qu'ils se saignent froid. Moi, j'ai vu des types de 60 ans danser le gogo, puis ils étaient heureux, ces types-là. Je danse à gogo seul, je vais dans ma chambre, j'ai un miroir assez grand, je me regarde dedans, je regarde, ça me donne de l'entrain, puis je patiente, puis je patiente, puis je danse devant mon miroir, puis des fois, je ne me n'aperçois pas, ça fait une heure et demie que je danse là. C'est à gogo, quoi, je pense qu'au gogo. Le gogo, c'est vraiment formidable, puis il faut danser ça pour être heureux. Dans 15 ans, le gogo va exister encore. Nos enfants vont dire, on va sur la lune danser le gogo, puis moi, je vais leur permettre 100%, même de ça, je vais y aller avec eux autres, je vais être encore pire. Le gogo, c'est merveilleux, puis on ne s'enlancera jamais du gogo. Ça va toujours exister. J'aurai 100 ans, puis si je suis encore bon, je danserai encore. Ça fait que le gogo, c'est ça le bonheur. Si on veut être heureux, c'est le gogo, pas d'autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada